salam alaikum shabab, alors sur la vidéo insha'Allah on va corriger un extrait d'un national c'est si on rattrapage le maitreise filière sciences physiques alors on corrige la partie de la mécanique le pendule pesant voilà l'exercice après je vois les questions ça marche alors l'homme a utilisé les horloges depuis longtemps il a inventé plusieurs tubes tels que l'horloge solaire l'horloge hydraulique et l'horloge à sable jusqu'à ce que le savant Higgins inventa l'horloge mural en 1657 donc dès que j'ai qu'à forgot on a la ha Kubika je NASA Disons que j'ai qu'à, c'est quoi? Euh, de la classeur-faç, elle est donc obligée par le temps qui ont accès l'hindON et qu'est ce qu'on n'a pas d'accord qu'on n'a pas d'accord qu'on n'a pas d'accord qu'on n'a pas d'exercice c'est clair alors le fonctionnement de cette horloge dépend de son balancier comme on délise par un pendule pesant effectué des petites oscillations livres sans frottement alors le pendule étudié est constitué d'une barre homogène à une barre AB et de masse m est égal à 0,203 kg ou bien 203 g et de longueur AB est égal à l, petite l bien sûr, est égal à 1,5 m susceptibles de tourner dans un plan vertical autour d'un axe horizontal delta c'est l'axe de rotation passons par son extrémité A donc je vois d'un autre de la barre les taux de l'a ou de la petite l on a deux extrémités A et B, il n'est pas l'extrémité A fixée au cadre d'un axe delta par contre l'autre extrémité livre et il n'est pas l'extrémité sur sa position d'équilibre ça marche alors on étudie le mouvement du pendule dans un repère lié à la terre et supposé galiléen on repère à chaque instant le pendule pour son abscisse angulaire theta ça marche ? qui m'a quelquefois, il n'est pas le pendule simple car non theta, pesant theta, torsion theta mais pour le pendule élastique car non x, l'abscisse x ça fait ? alors le moment d'inertie de là-bas par rapport à l'axe delta est g delta est égal à 1 tiers ml carré alors on admis que dans le cas des petites oscillations que le siniste theta à peu près est égal à theta ou theta en radian on désigne l'intensité du pendule par la lettre G on écarte le pendule de sa position d'équilibre stable d'un petit angle theta m donc à theta égale à 0 c'est-à-dire l'information que je dois l'annoncer theta 0 est égal à theta theta m d'accord ? puis on le lâche sans vitesse initiale c'est-à-dire V a theta égale à 0 est égal à 0 donc jusqu'à theta point 0 est égal à 0 car on lâche sans vitesse initiale donc on a les informations et les données, on a la masse, on a L et on a G delta ça fait ? allez-y, alors l'exercice fait deux parties fait l'étude dynamique puis qu'il y a une étude énergétique alors on a l'étude dynamique, on a l'étude énergétique voilà les questions je vais te reposer, on a l'étude énergétique on a l'étude dynamique du pendule pesant la première question par application de la loi fondamentale de la dynamique de rotation établir l'équation différentielle du mouvement du pendule on a l'équation différentielle du mouvement on a l'équation différentielle du mouvement la relation fondamentale de la dynamique on va appliquer la relation et on va déduire l'équation différentielle question 1-2 préciser la nature du mouvement du pendule pesant et écrire son équation horaire l'équation horaire l'équation horaire est la solution de l'équation différenciée du mouvement en fonction de T Theta M et la période propre T T0 puis la question 1-3 montrait que l'expression de la période propre T0 est égale et la dernière question de la première partie calculez la valeur de la longueur L du pendule simple synchrone au pendule pesant étudié c'est une question je vais vous dire alors nous allons dire la première question il y a l'application de la relation fondamentale il y a l'application des principes fondamentaux de la dynamique il y a la relation fondamentale de la dynamique mais aussi le principe fondamentale de la dynamique le principe fondamentale de la dynamique la somme des forces extérieures appliquées sur le corps est égale à MHG mais la relation fondamentale est la somme des moments des forces par rapport à l'axe delta est égale à G delta Theta 2 points alors tout le monde, c'est une personne qui s'est égale à G delta Theta 2 points alors maintenant, il y a l'application la somme des moments est égale à G delta Theta 2 points la somme des moments est égale à G delta Theta 2 points nous allons appliquer les étapes ce qu'on peut dire sur le principe fondamentale de la dynamique comme il y a un système étudié d'accord l'éhoua, le ti-fait le halawal, le pendule pesant d'Y ali pendule pesant après bilan des forces des forces un dit juge, un dit P IR la réaction avec l'axe de rotation après en appliquant la relation fondamentale de la dynamique en appliquant la relation fondamentale de la dynamique la somme des moments les forces appliquées par rapport à l'axe delta sur le corps est égal à g delta deux points, quatre fois on a de la relation c'est une relation scalaire mais chez vectoriel, le principe fondamental de la dynamique donc on a dit le moment de lp delta plus le moment de r est égal à g delta deux points alors le moment de r est égal à zéro d'accord, alors la ligne d'action de la force r coupe l'axe de rotation on a dit l'entre parenthèse ligne d'action ligne d'action de r coupe l'axe de rotation de rotation voilà, et pour le moment de p on va représenter la force p voilà, la force p d n et r Alors la ligne d'action d est là où est-ce ? Alors la distance d est là, il se met à petit d. Donc petit d est là, donc le moment de P, c'est pour le moment de P, je vais voir. Quand je vois Np, il tourne la barre dans le sens inverse et le sens positif. Donc je connais Mg fois d. D est la distance entre la ligne d'action et l'axe de route. Donc je vais vous donner. Si vous avez eu le bel de la ligne d'action, c'est la distance d'aile. C'est la distance d'aile. Vous savez ? C'est la distance d'aile. Donc je vais vous donner un triangle rectangle ici. C'est là. Voilà, c'est un triangle rectangle. Alors, nous allons vous resserrer ici, pour vous donner un triangle rectangle. Donc j'ai dit. Voilà, j'ai dit. Donc j'ai dit. Donc j'ai dit la distance d. J'ai dit c'est l'angle theta. Et la distance j'ai dit, il y a L sur 2. C'est l sur 2. C'est l sur 2. L sur 2 sinis theta. C'est égal à G delta. Theta 2 points. Alors, G delta. Alors, G delta. C'est égal à 1 sur 3. fois 1 tiers. M L au carré. C'est clair ? Donc j'ai dit. J'ai dit. Donc j'ai dit. J'ai dit. J'ai dit. J'ai dit. L sur 3. theta 2 points. Donc j'ai dit. de l'autre côté. J'ai dit. L sur 3. Theta 2 points. Plus. G sur 2. fois sinis theta. est égal à 0. Alors. On a dit. F3 sur L. On a dit. L à 2 points. Plus. 3 sur 2. fois G sur L. Sinis theta. est égal à 0. Alors. Theta très faible. Alors. Dans. Le cas. Des faibles. Oscillations. Qu'est-ce qu'on a ? Oscillations. On a. Theta. C'est-à-dire. Sinis theta. C'est-à-dire. Theta. C'est-à-dire. 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 Voilà. Donc. Sinis theta. C'est-à-dire. Theta. Donc. On trouve. L'équation. Différentielle. Allez. Plus. 3 demi. Fois G sur L. Theta. Tégala 0. Voilà. L'équation. Différentielle. Du mouvement. Du. Du pendu. C'est clair. Voilà. Deuxiède. La question 2. Alors. Quellez. Précisez. La nature. Du mouvement. Du pendu. Du. 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 La solution de l'équation différentielle est l'équation horaire. Ce que nous avons vu, c'est qu'on a fait. Ou a θm cos 2π sur t0t plus phi. Nous avons la solution en fonction de quoi ? En fonction de θm ? En fonction de t ? En fonction de t0 ? Mais nous avons la solution en fonction de phi. Donc, si je fais cette fonction de phi, nous avons la solution en fonction de ce qui est de l'électricité. Ce sont les conditions initiales. En utilisant les conditions initiales, c'est-à-dire θ égale à 0. Alors, nous avons la solution en fonction de θ0 égale à θm. Donc, nous avons la solution en fonction de θm. La solution en fonction de cos 2π sur t0 fois 0, ça fait 0 plus phi. Et il y a cos phi. C'est-à-dire, c'est-à-dire θm. Nous allons simplifier θm et θm. Nous allons obtenir cos phi égale à 1. Iden phi égale à 0. Alors, donc, l'équation horaire d'hérité, c'est-à-dire, θm cos 2π sur t0t plus 0. Pardon, mais on dirait. C'est-à-dire, c'est-à-dire, la phase à l'origine. Donc, c'est-à-dire, l'équation différentielle réphée par θ. Voilà. N'est-à-dire, la question 3. Montrez que l'expression de la période. Alors, θ0, c'est une constante. C'est-à-dire, l'électricité. Parce qu'il y a une constante de solution. C'est-à-dire, la solution est-à-dire, l'équation différentielle. Alors, c'est-à-dire, l'équation différentielle d'hérité, c'est-à-dire, θ2.3πg sur Lθ égale à 0. Et la solution d'hérité, c'est-à-dire, l'équation horaire θ2t égale à θm cos 2π sur t0t. Alors, il y a un problème. Si nous avouons à l'équation différentielle, il y a une dérivée seconde. C'est une dérivée d'un moment-là, θ0t. C'est-à-dire, c'est-à-dire, moins θm sin 2π sur t0 sin 2π sur t0t. Au deuxième dérivée, c'est-à-dire, θ2.t, moins θm 4π² sur t0² cos 2π sur t0t. Maintenant, on remplace la solution. Dans l'équation différentielle. La solution dans l'équation diff. Voilà. Donc, un déta de point, ranaudabitchi, moins θm fois 4π² sur t0² cos 2π sur t0t, plus 3,5 fois g sur l fois θm cos 2π sur t0t. c'est égal à 0. Donc, je vais vous donner un dérivée. On dit, θm cos 2π sur t. On dit, j'ai θm cos 2π sur t. On remplace la solution. Ça remplace la solution. On remplace la solution. On remplace la solution. On remplace la solution. On remplace la solution. g sur l facteur de θm cos 2π sur t0t. c'est égal à 0. Donc, c'est là où est la solution ? C'est toujours différent de 0. Alors, c'est ce qui se fait ? 0. Donc, j'ai donné l'équation. Il y a moins 4π² sur t0² plus 3,5. G sur l égal à 0. Il y a deux fois quatre pi carré fois L sur J. Il y a trois fois, il y a trois. Voilà, donc quatre pi carré, il y a deux pi carré. Je crois que c'est deux pi carré. Il y a deux pi racine, il y a deux L sur trois J. Donc il y a T0. Il y a l'expression, il y a T0. Ça fait ? Quand on donne l'ombre, c'est ça. Deuxième la question, un 4. Calculez la longueur L du pendule simple. Donc je n'ai rien à dire. On a un pendule simple, le fil, sur l'extrémité de la masse M, qui dit l'oscillation autour de sa position d'équilibre. On a un pendule pesant de L, il y a la barre. D'accord ? Ça veut dire le mouvement d'oscillation autour de sa position d'équilibre. Quelle qu'on a la longueur L, c'est L. Ça fait ? Et cette longueur L est petite L. Je vais calculer la valeur de la longueur L. Il faut la longueur L. Il va falloir que ça soit, pour qu'il y ait un pendule, avec un pendule synchrone. Il y a T0. Il y a T0. Il y a T0. Il y a T0. L sur J. C'est la période du pendule simple. Dans le cadre référencié de vous insistez sur ce qu'il y a T0. C'est important pour savoir le pendule simple et l'expression de la T0. C'est une question qui est très importante dans le national. Il y a un pendule pesant. Et il y a un pendule simple. Il y a T0. C'est l'occasion que j'ai fait l'exercice. Il y a un pendule simple. L est égal à 2 fois L sur 3. Le petit L est un mètre et demi. Il y a 1,5 mètre. Donc L est égal à 2 tiers fois 1,5. Donc il y a L est égal à 1 mètre. Donc un pendule simple. T0. L est égal à 1 mètre. J'espère que nous faisons une chose de la question sur l'occasion. Deuxièmement, l'étude énergétique. L'étude énergétique, la majorité de vous a créé l'exceptionnel. On choisit le plan horizontal contenant le point G0. position du centre de gravité G, de la barre, de la position d'équilibre stable, comme étant de référence de l'énergie potentielle de pesanteur. EPP est égal à 0. Donc à θ est égal à 0, il y a une position d'équilibre stable. L'énergie potentielle de pesanteur est égal à 0. Alors, demain, la figure 2 représente les variations de l'énergie potentielle de pesanteur. Donc, pour savoir que θ est égal à 0. J'ai l'axe de θ. J'ai vu θ qui est égal à 0. J'ai vu une énergie potentielle qui est égal à 0. Ah, oui. J'ai vu la courbe qui est égal à 0 lorsque θ est égal à 0. Et c'est la position d'équilibre stable. Alors, j'ai vu une diagramme énergétique. Dans l'intervalle moins θm, on peut dire θmax, plus θm. Vous avez compris ? Alors, par exploitation du diagramme. Il y a quelque chose qui est égal à l'aise. Vous avez répondu à l'intervalle de diagramme. Je vais vous dire quelque chose de plus. La première question, donner la valeur de l'énergie mécanique du pendule. L'énergie mécanique. Je vais vous dire, l'énergie potentielle de pesanteur. Alors, 2-2. Trouvez la valeur absolue de la vitesse angulaire du pendule au passage de la position repérée par l'abscisse angulaire θm. Je vais vous dire, je vais vous répondre à la question 2. Alors, la première question, c'est celle-là. Vous savez, nous avons l'énergie mécanique. La mécanique est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. L'énergie potentielle, il y a l'énergie potentielle de pesanteur. Donc, كل l'homme, il dépend de θ, θ, θ. Donc, il y a quand même θ égale θmax. Donc, il y a l'énergie potentielle de pesanteur de θmax. Et à l'énergie potentielle, il y a la vitesse angulaire. Il dit x-父. Donc, il y a pp max. Et vous neENE��이 que板 de weder le plus de terminié de effet de pesanteur en l' Section. Theta M qui est 0, donc l'énergie mécanique Theta M qui est l'énergie potentielle de la posanteur Theta M qui est là qu'on peut réagir, on dit 20 on va mettre un petit peu, on va mettre un nus donc 25 je pense que 25, n'est-ce pas ? alors je ne pense pas 25, je vais dire 5, 10, 15, 20 alors normalement je compte 25, n'est-ce pas ? donc je compte 22,5 à peu près ça donc c'est 22,5 milli-joules c'est clair ? donc l'énergie mécanique bima en a m'a dit le frottement, c'est égal à une constante c'est égal à toujours 22,5 milli-joules voilà c'est ce qu'il y a maintenant donc dans la question de 2 trouver la valeur absolue de la vitesse angulaire Theta point du point d'une au passage par la position repérée par l'abscisse angulaire Theta au passage par l'abscisse angulaire Theta alors qu'il y a qu'il y a qu'il y a que l'énergie mécanique c'est la station c'est une constante en absence de frottement l'énergie. Il y a le frottement parce qu'il y a une perte d'énergie mécanique, c'est clair ? Donc, il y a ici θm, c'est 1 sur 3, donc θ est égal à 2 tiers, θm, c'est ça. Donc, c'est la projection, c'est la valeur, c'est 10 millijoules. Donc, pour θ, et pour θ est égal à 2 tiers, θm, l'énergie potentielle de posanteur d'il θ, il y a 10 millijoules. Donc, il y a une perte d'énergie cinétique. Pourquoi je vais travailler sur l'énergie cinétique ? Pourquoi je vais travailler sur l'énergie cinétique ? Parce que l'énergie cinétique a une relation avec la vitesse angulaire. On sait que l'énergie cinétique dépend de θ point. Il y a 1,5 G delta θ point au k au carré. Donc, c'est-à-dire que je vais s'ouvrir sur la vitesse angulaire. Dans l'instant, il y a une énergie cinétique, l'énergie mécanique, l'énergie potentielle. L'énergie mécanique, c'est-à-dire que l'énergie potentielle, c'est-à-dire que l'énergie potentielle pour l'abscisse angulaire, c'est-à-dire que l'énergie cinétique, c'est-à-dire que l'énergie cinétique, c'est-à-dire que l'énergie cinétique, c'est-à-dire que l'énergie potentielle de posanteur. Donc, c'est-à-dire que l'énergie mécanique, c'est 22,5 G, je pense que l'énergie potentielle de 10. Donc, c'est-à-dire que l'énergie cinétique, c'est-à-dire que l'énergie cinétique. C'est-à-dire que l'énergie cinétique sur G-dèlta, c'est-à-dire que l'énergie cinétique, c'est-à-dire qu'il y a un tiers, je pense, c'est un tiers. On va vérifier ensemble de G-dèlta. alors j'ai delta j'ai delta 1 tiers ml carré 1 tiers ml carré 1 tiers ml carré donc la racine 6 fois l'énergie cinétique sur ml au carré donc theta point t'égale la racine de 6 fois 12,5 fois 10 a la puissance moins 3 millijoules sur la masse il ya 0,203 kg fois elle il ya 1.5 mètre mètre au carré par exemple dire calcul d'y prendre les sept radiens unités mètre par seconde c'est l'application numérique la correction d'un extrait d'un national session normale 2023 filière sciences physiques alors le pont d'huile pesant voilà on va lire sous d'abord l'annoncé alors un enfant aussi à l'aide d'une balançoire comme vous voyez ici balançoire il y a alors on modélise la balançoire avec l'enfant par un pont d'huile formé par un corps solide de masse M et de centre d'inertie G suspendu à un point M par un tige rigide de masse négligeable de longueur peuvent effectuer un mouvement de rotation dans un plan vertical autour d'un axe horizontal delta passons par O voilà il y a une modélisation il y a le balançoire plus l'enfant il y a l'origine O le point O ou le point G il va osciller autour de l'axe vertical delta alors le repère G0K lié à un référentiel terrestre supposé galilien alors on écarte le pendule de sa position d'équilibre stable d'un angle petit θ0 est égal à 9 degrés alors dans le sens positif puis on le lâche sans vitesse initiale à l'instant T0 est égal à 0 alors on repère la position du pendule à un instant de date T par l'abscisse angulaire θ on église tout les frottements et on choisit le plan horizontal passant par G position de G à l'équilibre stable c'est-à-dire parce qu'en coup nous on est là parce qu'il coule le pendule d'élif G est égal à G0 alors on a c'est une position d'équilibre stable c'est-à-dire l'énergie potentielle de posanteur est nulle d'égal à 0 il est nul ça marche alors données les données de l'exercice on a le moment d'inertie du pendule qui est M L carré on a la valeur de G et la valeur de L la longueur de la tige et puis pour les oscillations de faible amplitude on prend cos θ t égale à 1 moins θ carré sur 2 avec θ en radion vous savez allez-y alors on commence on va lire tout d'abord les exercices les questions pardon alors montrer que l'expression de l'énergie potentielle de posanteur du pendule a un instant T pour les oscillations de faible amplitude et il est le bon niveau de la question il est bien il y a l'énergie potentielle de posanteur qu'est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce alors déjà il y a bon il y a une correction ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce alors en exploitant la conservation d'énergie mécanique de pendule alors conservation d'énergie mécanique c'est-à-dire quoi c'est-à-dire l'énergie mécanique il y a une constante je lèche il y a la constante on commence les frottements l'énergie mécanique est-à-dire une constante c'est-à-dire la conservation d'énergie mécanique donc de un déterminer la vitesse angulaire maximale c'est un point max du centre d'énergie de 2, établir l'équation différentielle vérifiée par l'abscisse angulaire. Il est donc d'une équation différenciée de l'étude énergétique. Vous ferez bien ? Donc la troisième question, et la dernière, calculez la période propre de ce pendule sachant qu'il est analogue à un pendule simple de longueur N. Et demain, T0 est le pendule pesant, on va prendre la période T0 de la pendule simple. Donc on va s'attendre la période T0 de la période propre de la pendule simple. Vous comprenez l'amor ? Bon, avant de répondre à l'asile, on va faire pause la vidéo. On va prendre l'orque ou le silo. On va essayer de répondre à l'ayome. 11 ou 15 dقيقة. On va voir la correction. Voilà. Alors, on va voir l'énergie potentielle de pesanteur. On va savoir que l'énergie, par définition, l'énergie potentielle de pesanteur est égal à Mgz, d'accord, plus une constante. Alors, on va voir que l'énergie potentielle de pesanteur est égal à Mgz, donc là, c'est l'origine de l'an. Alors, on va voir cette Z, c'est comme ça, c'est l'énergie potentielle de pesanteur est égal à Mgz. C'est l'énergie potentielle de pesanteur est égal à Mgz. C'est l'énergie potentielle de pesanteur est égal à Mgz. C'est l'énergie potentielle de pesanteur est égal à Mgz. C'est l'énergie potentielle de pesanteur est égal à Mgz. C'est l'énergie potentielle de pesanteur est égal à Mgz. cosinus θ, le mouhadi alisar, donce, c'est d sur L, ça marche. donc, cosinus, alors là, la distance d, la distance d, c'est que nous allons-y. C'est l cosinus θ. Voilà, d'abord, nous allons-y. Voilà, c'est l'énergie potentielle de pesanteur est égal à Mgz, moins L cosinus θ. Deuxi, nous allons-y prendre l'expression de z, que nous allons-y. Nous allons-y prendre l'énergie potentielle. Donc, l'énergie potentielle, de posanteur, celui-là, Mg, facteur de L moins L cosinus theta. D'abord, il faut l'expression libérale. Alors, là, il faut l'annoncer, il faut l'information dans l'annoncer. Pour les oscillations de faible amplitude, cosinus theta est très carrében, qu'il y a 1 moins theta carré sur 2. Vous savez, 1 moins cosinus theta sur 2. Donc, nous avons Mg. L, nous avons Mg, c'est-à-dire 1 moins cosinus theta. Vous avez l'annoncer là, que cosinus theta, la faible oscillation, c'est 1 moins theta carré sur 2. Donc, nous avons l'annoncer là, Mg, c'est-à-dire, Mg, 1 moins 1 plus theta carré sur 2,1 moins 1. C'est-à-dire, l'énergie potentielle de posanteur, c'est-à-dire 1,5 Mg, L, theta carré, c'est-à-dire qu'on a l'expression de l'énergie potentielle de posanteur. Vous avez l'annoncer ? Allez-y. Nous avons la question 2,1. Déterminer la vitesse angulaire theta max du centre d'énergie. C'est-à-dire qu'on a l'annoncer qu'on a l'annoncer sur le constant. Donc, l'énergie mécanique est égal à 1 constant. Donc, il y a le mouvement sans frottement. parce que le mouvement est sans frottement l'énergie mécanique est une constante donc on peut voir que l'énergie mécanique soit l'énergie cinétique maximale ou l'énergie potentielle de posanteur maximale alors nous allons faire l'équation l'énergie cinétique la question est-ce qu'il y a un demi j delta teta point au carie ou la qu'il n'a pas d'alba on va dire max qu'elle s'est-ce que tu sais ou il y a un demi et pp max la quiche a qu'il y a un demi m j l teta au carie on va dire max on va dire max on va dire max on va dire donc cette teta qui va nous réclencher à l'est-ce qu'il y a l'est-ce qu'il y a qui va nous faire il faut nous faire nous nous faire Mais vous dites à l'aise, je ne sais pas comment on peut faire. Tu sais pas. Je vais dire ceci. C'est là. C'est là. C'est là. C'est la théâta max. C'est la théâta 0. C'est 9. C'est à dire que j'ai mis le pont d'huile initialement ici. Je vais mettre ici. C'est la théâta 0 et j'ai mis à la théâta. C'est la théâta max. Je vais mettre ici. Je ne peux pas en reposant. Nous allons marcher à théâta 0. Il faut marcher à théâta 0. il est de mettre définitive moins, ça sera plus th0 est de plus Th0 plus et moins Th0 il y a un point de vue là c'est vraiment Theta tu n'as pas pu Ты n'as pas pu te mettre Theta dans le bandit tu n'as pas pu te mettre Theta c'est vraiment chaud c'est ici ça, ça t'a dit Theta0 et nous refer à Max Il est en train de faire des choses au moins en 1, parce que nous pouvons connaître ça. Donc je vais vous mettre ici. Simple! Alors, il y a un demi et un demi. On commence à un G delta. On va dire que ce qui a donné, c'est que M L carré, donc qui est M L carré. Teta point max au carré. Et ça fait M J L theta 0 au carré. On va faire M avec un M et on va faire L avec un L. On va faire L que l'on fait autre chose. le tata point max au carie que tsaoui g sur l tata zéro au carie donc quand dira la gassine hinaïa la gassine hinaïa donc la gassine مع la au carie ghi tsaïd tata point tata zéro au carie ghi chouf khalinat tata zéro fuala gassine dhies g sur sur l rd l'bada shrieff tata zéro ghi tsaoude degrie alors qu'à ce que je n'exprime l'application numérique tata point max que tsaoui tata zéro il y a neuf fois pi sur cent quatre vingt fois la gassine g il y a dix ou l tawanna c'est 2,4 je pense on va vérifier est ce que oui 2,4 m voilà c'est bachy tata point max c'est une vitesse angulaire donc automatiquement à je gombre radiem par seconde alors je gorge gharibane 0,32 parfois un grand contenu sur l'application numérique tsaïd il y a rapidement daki chelash alors toujours la question suivante il y a établi à l'équation différentielle du mouvement vérifié par l'abscisse angulaire tata alors rajoul la conservation de l'énergie l'information il y a taouna fil bédier de la question gallik anna l'énergie est conservation donc l'énergie mécanique est égale à une constante gharibane 0.0 il y a taouna il y a taouna est égale à la réadie et a été abîtra l'échangar de la 0.0 d'après la conservation de l'énergie mécanique car le mouvement se fait sans frottement voilà l'énergie mécanique est ce qui est saoui qu'est-ce qu'il y a 1,5 G delta d'accord theta point au carré plus 1,5 MGL theta au carré c'est l'énergie mécanique mais maintenant on va utiliser la dérivée d'elle j donc la dérivée d'elle j'ai dit plus 1,5 MGL theta au carré sur dt donc la dérivée d'elle j'ai dit plus 1,5 G delta constant à t'arriver la dérivée d'elle j'ai dit plus 1,5 MGL constant à t'arriver et la dérivée d'elle j'ai dit plus 1,5 MGL constant à t'arriver et l'élite qui va avoir theta au carré est plus 1,5 MGL theta au carré c'est ce qui fait 0. ça fait ? donc cette dérivée d'elle j'ai dit plus 1,5 MGL watt gr 돼ta ,one plus MGL theta au carré plus MGL theta qu'ils t'arriverettone va-t'arriver 0,8 MGL q. titat point. c'est ça ? Α tricky ? Nastouche 2 two point. Enfin, collègue sur L theta. qui est un point theta. On peut faire 0. Donc la vitesse n'est pas dans la position stable. C'est un point de 0. Donc le terme est devenu 0. Donc on trouve l'équation différentiel vérifiée par l'abscisse angular. Alors je vais vous enlever l'équation différentiel vérifiée par l'abscisse angular. C'est l'équation libyenne de deux méthodes. Soit par l'étude énergétique ou bien par l'étude dynamique par l'application de la relation fondamentale de la dynamique de la naf nationale de 2013-PC. Voilà. Donc nous avons la question 3. Je vais calculer la période. Alors T0 par analogie avec le pendule simple. L'arrivée par l'abscisseur, le pendule simple, c'est la période propre de lui qui est 2P racine L sur G. Donc il a l'arrivée par le pendule simple. C'est une trape qui est la masse. L0. La petite L est la talle avec la chêpe. Au G, il a l'intensité de la poesanteur. Donc on dirait l'application numérique, on se dit que c'est T0, donc T0 ou T7, depuis que j'ai joué, car il est risqué, elle est de 2,4 mètres, au genre de 10, alors on trouve T0 est égal à 3,08 secondes, il met les applications numériques, on va vérifier, on va vérifier, dans le national, la session normale 2017, si on se met, les traitants, les rentrètes ont fait un pendule pesant. Voilà l'exercice, alors cette partie vise la détermination de l'intensité de pesanteur, on a vraiment un pendule pesant, on a déterminé G, à d'abord l'objectif est l'exercice. Alors, un lieu donné, ainsi que quelques grandeurs qui sont liés au mouvement d'un pendule pesant. Alors un pendule pesant est constitué d'un tige homogène OA, les deux extrémités, de masse petit m, de centre d'inertie G et de longueur grand L, pouvons effectuer un mouvement de rotation d'un plan vertical autour d'un axe de rotation delta, passant par son extrémité O. Voilà qui me retrouve la figure 1. Alors, soit G delta, le moment d'inertie du pendule par rapport à l'axe delta. Alors on étudie le mouvement du pendule dans un repère lié à un référentiel terrestre supposé galiléen. Alors on écarte la tige OA, on écarte, on écarte, on va dire, l'isaha, on va dire, le pendule, la G, A, de sa position d'équilibre stable, d'accord ? D'un petit angle theta 0, on va dire, on va dire, on va dire, le mouvement d'oscillation autour de sa position d'équilibre. C'est clair ? Puis on la lance avec une vitesse angulaire initiale à l'instant t égale à 0. Et là, nous avons une vitesse angulaire, une theta point initiale différente de 0. Ça marche ? Alors on repère la position du pendule à un instant de date t par l'abscisse angulaire theta. Le centre d'inertie est confondu avec G0 quand le pendule passe par sa position d'équilibre stable. Et il y a deux points en arrière, ça m'aura, G, G0. Il y a G parce qu'il nous donne la position d'équilibre stable d'hélo, qu'un smi-os m'aura G0. Alors on néglige les frottements. Et quand on est négligeable, l'énergie mécanique constante. Point bas. Et on choisit le plan horizontal passant par G0 comme étant de référence de l'énergie potentielle. Et donc, si on compte theta 4 나오는 0, l'énergie potentielle reposanteur 4rence 0. Et si on compte z 4рудĩ 0, si on produit à la position d'équilibre g0, alors l'aura qui est dans l'origine de l'aura c'est à dire que c'est à dire 0 donc c'est à dire 0 il n'est pas à dire 0 mais il n'est pas à dire que c'est à dire 0 on va voir comment on va voir ce qu'il y a pas à dire je vous ai dit dans la forme d'une phrase et je vous ai dit même si vous avez la logique d'ailleurs je vous ai dit que c'est la barre vertical c'est à dire que c'est à dire 0 et c'est à dire qu'il y a confondu avec l'origine de l'axe OZ alors les données de l'exercice la masse de la tige la longueur de la tige l'expression de G delta 1 tiers ml carré pour les petits angles cos θ à peu près est égal à 1 moins θ carré sur 2 où θ est exprimé en radian on prend t pi carré voilà alors la question la première question trouver l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur du pendule pesant à l'instant T dans le cas des oscillations faibles de faible amplitude fonction de θ grand L M et G intensité de pesanteur et la question l'eau là deuxième question par une étude énergétique à la tige montrer que l'équation différentielle du mouvement s'écrit l'équation différentielle qu'est-ce que je vais troisième question la 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 troisième question alors au T égal à 0 et la période propre du pendule la courbe de la figure 2 représente l'évolution de quoi de l'énergie cinétique d'accord en fonction de T la question 3 1 déterminer la valeur de l'intensité de pesanteur G 3 2 trouver la valeur de l'amplitude θmax la θm du mouvement la dernière question déterminer la valeur de phi c'est-à-dire la phase à l'origine très bien donc pour trouver l'équation ou bien l'expression de l'énergie potentielle qu'un alpho par définition l'énergie potentielle de pesanteur c'est Mgz plus une constante à z est égal à 0 l'énergie potentielle de pesanteur est égal à 0 donc Mg fois 0 plus une constante c est égal à 0 0 plus c est égal à 0 donc la constante c est égal à 0 mais il y a une chose donc on se prie à l'énergie potentielle il y a une énergie potentielle parfois il dit il y a une énergie potentielle de pesanteur et il y a une énergie potentielle l'origine de l'europé c'est H et le H donc je trouve que c'est Z plus H ou Z moins H ça dépend donc 2 c'est pas l'origine de ce qui s'agit de l'origine enant à l'origine dans la majorité ou dans la majorité ou dans le cadre ce qui a dit c'est la référence Z égale à 0 EPP égale à 0 qui est dans la position d'équilibre qui ne peut pas confondre avec l'origine de l'axe. C'est ce qui n'est pas possible dans ce genre d'autres. Alors, j'ai le potentiel de Posanto, je vais faire M G Z. Alors, comment est-ce que c'est Z ? J'ai l'impression que c'est le point G. C'est le point Z qui est venu ici. Donc, j'ai besoin de cette Z. Nous avons déjà la langue ici. C'est ici. C'est la grande L. Ça marche. C'est le point D. Donc, il y a Z, mais il y a L moins D. Donc, Z est égal à L moins D. C'est le point D. C'est le point D. C'est L sur 2. Alors, pardon, c'est L sur 2. Je n'ai pas fait attention. C'est L sur 2. Voilà, L sur 2 moins D. Alors, j'ai besoin d'exprimer en fonction de L sur 2. Il y a un triangle rectangle. D'accord ? Côté adjacent, c'est D. Il y a cosinus theta. C'est égal à D sur L sur 2. Donc, D. Il y a un triangle rectangle. C'est l sur 2 fois cosinus theta. Donc, nous avons vu ici. C'est D. Nous avons vu ici. C'est égal à L sur 2 moins L sur 2 cosinus theta. Z est égal à L sur 2. On a un triangle rectangle. Ca a un moins cosinus theta. Il y a un triangle rectangle. Je dois en injecter l'expression d'énergie potentielle. L'énergie potentielle je vais savoir Mg L sur 2. Un facteur de 1 moins cosinus theta. On peut avoir des oscillations à faible amplitude. C'est-à-dire cosθ, cosθ, c'est 1-θ² sur 2. L'énergie potentielle de posanteur, c'est-à-dire mj, l, 1-1, plus θ² sur 2. L'énergie potentielle de posanteur, c'est-à-dire mj, l, l, θ². L'énergie potentielle de posanteur en fonction de θ. C'est-à-dire mj, l, θ. La question 2. Nous devons bien l'équation différentielle. Mais avec l'unité énergétique. C'est-à-dire que nous savons qu'il y a l'expression de l'énergie mécanique. L'énergie mécanique, tout simplement, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. L'énergie cinétique est 1,2 mjΔθ². L'énergie potentielle est 1 sur 4 mjLθ². C'est-à-dire que je vais donner la question 1. Donc, jΔ, je ne sais pas ce qu'on a fait, jΔ. C'est 1 sur 3. Alors, 1,2 m, 1 sur 3, 1 sur 6. ml²θ². Plus 1 sur 4 mjLθ². Nous avons l'énergie mécanique. Nous avons l'énergie mécanique. La baque n'est-à-dire que c'est-à-dire que nous savons qu'on a un système conservatif. Il n'y a pas l'effortement. Donc l'énergie mécanique est-à-dire que c'est-à-dire une constante. Donc, la dérivée de lh temporelle est égale à 0. C'est-à-dire qu'on va dériver à de l'expression comme là. Donc, on a 1 sur 6 fois ml². Il y a des constantes que le champ va dériver. On a fait, fois 2 fois θ points, fois θ 2 points. Plus 1 quart mjL fois 2 fois θ, fois θ points. Qui servait à de l'échiquembre? 0. Alors, on a 1 sur 2. On a 2 sur 2 fois 3. On a 3, fois 2. On a 2 sur 2. On a 1 quart. On a 2 sur 2. On a 2 sur 2. On a 1. On a 1. On a 1. On a 1. L avec L. Theta points. On a 1. On a 1. On a 1. On a 1. G sur 2. Theta. Tégala 0. On a 1. On a 1. 3 sur L. Donc, on a 1. Theta 2 points. Plus 3G. Sur 2L. Theta. Tégala 0. Ou theta 2 points. Il y a dérivée seconde. Temporelle. Diel theta. Plus 3G. Sur 2L. Theta. Tégala 0. Ou ak. Négido. Sellem Je t'ai relief. La question 3D. 3D. Déterminez l'intensité du posant archer. tiefiu Tahstoup. C'est une cible. Il y a de l'énergie cinétique. En fonction de sides . Il y a de la courbe, elle est sinus vista. PD estranja Brent header对 Österreich. Et nous savons tout de même que la période énergétique est la période propre sur 2. Alors, nous avons dit que la période propre dans les données. Dans l'expression de T0, nous avons dit que la période propre est l'équation différentielle. Donc T0, c'est 2P racine. Et vous avez vu l'équation différentielle. Vous avez vu l'équation différentielle. Vous avez vu l'équation. Il y a 2L. 2L sur 3J. 2L sur 3J. Alors, je vais mettre T0. Et l'équation. Et l'équation. Il y a 0.6. Donc T0, c'est 2L. Donc T0, c'est 2T. Et l'équation. T0, c'est 2T. Et l'équation. Et l'équation. C'est 1,2L. C'est 1,2L. C'est 1,2L. Et l'équation. Et l'équation. Et l'équation. c'est 1,2L. 2 secondes rafard au carie. Aux cliquants. 3 secondes. 2 secondes. 81 mètre par seconde. car il ya la question suivante 3 2 se calique trouver la valeur de l'amplitude maximale du mouvement alors qu'elle n'a l'énergie potentielle de posanteur maximale que c'est une énergie cinétique maximale donc ce qu'on va voir l'énergie potentielle maximale l'expression de l'énergie potentielle qu'il n'a fait la question l'oula il y a un sur quatre m g l theta au carré ou l'a qu'il n'a dit max gandir theta theta m dirou la theta m voilà theta m l'i y'il l'i zonqalibu alihna ket saoui l'énergie cinétique maximale l'énergie cinétique maximale j'ai higibua le la courbe donc grafiquement ban fin l'huile molyla eq max j belda m la courbe tta m j belda m j belda m, ha dy ket saoui ali j belda m béna donc grafiquement l'énergie cinétique pardon l'énergie cinétique maqsimal j kates seoui il ya l' ce qui est le point est le point est le point de vue alors nous avons eu l'a dit 05 25, 55, je vais commencer à aller 0, 0, 1, 70, 6 c'est ce que c'est là, c'est ce que c'est ce que c'est ce que c'est là c'est ce que c'est ce que c'est là, c'est ce que c'est là, c'est ça, c'est ce que c'est ce que c'est là donc c'est ce que c'est pour la mètre donc j'ai dit 1,50 j voilà, on dirait l'application numérique driven fois 10 la puissance moins 2 sur M la masse 0 1 kg fois G qui est 9.81. J'ai vu la question. La question est 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 la question. Voilà. J'ai vu la question. Taita M. J'ai vu la question. 0,26 radian. Alors, il est en train de changer. Degré. Ou quand on est en train de faire. 15 degré. 1. J'ai vu la question. La question est la question. Le haut. Et la question est 15 degré. Ou je repère. Alors, la question est la question. 1. 1. 1. 2. 3. 3. 3. 4. La solution de l'équation différentielle x² plus oméga 0² x, c'est-à-dire 0, c'est-à-dire que je vais expliquer θ, θmax cosinus 2p sur T0, T plus phi, avec phi c'est la phase à l'origine, θmax c'est l'amplitude, T0 c'est la période propre. Alors nous prenons la phase à l'origine, nous allons utiliser l'énergie cinétique. L'énergie cinétique, l'instant tèche que tu fais, nous avons un demi G delta, θ point au carré. Et nous prenons, nous prenons la phase à l'intérieur de 1 tiers m², c'est-à-dire m² sur 6 θ point au carré. Ça fait θ, on a θ point au carré, c'est-à-dire que c'est la partie ici, donc c'est-à-dire θ. Theta point, donc Theta de T, j'ai dit oui, il y a Theta M, cosinus, 2P sur T0, T+, plus fi, donc Theta point, dit-elle, il y a Theta M, fois 2P sur T0, sinis, dit-elle 2P sur T0, T+, fi, il y a Theta M, fois Theta M, fois 4P sur T0, sinis, au carré, 2P sur T0, T+, fi, alors, l'helle, il y a Theta, il y a Theta, il y a Theta, il y a Theta, 0, 0, à Theta, égal à 0, fi, malqate, l'énergie sinitique, à Theta, 4S, 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 mille la courbe, graphiquement, b'a dit-elle, il y a 0,5, il y a la puissance moins 2, vous savez, vous savez, vous savez, il y a EC0, vous savez, il y a EC0, vous savez, il y a M, L, carré, sur 6, Theta M, au carré, fois 4P carré, sur T0, au carré, sinis, au carré, d'il, fi, si, tu telles, 0, tu m'es, L'expression dirigeant, va t'armen, du terme, va t'armen, donc, quand on est, quand on se calme, quand on se calme, quand on fait, il y a F, donc, je veux, sinis, fi, maintenant, donc, sinis, 2, fi, au carré, ce que tu fais, lui, l'helle, cette chie, à la pouce, où il y a 6, fois, T0 au carré, fois l'énergie sinitique, à Theta, égal à 0, sur, M, L carré, fois, 4P carré, fois teta m au carré donc sinis de phi il y a la racine de la tchikame d'accord alors t0 et 3 barra sur 2 pi ou teta m va t'appeler il faut gacht l l n kharjo l n aya va t'appeler tacht m il faut gacht 6 fois l'énergie sinétique 0 donc application numérique sinis de phi tigal la racine dielèche dielsa fois 0,5 aminige bna ha c'est vrai qu'il y a 5 sur la masse d'y a 0 fois t0 d'y a 1,2 seconde sur 2 fois pi l 0,53 fois teta m l'hiyya aya 0,26 radion 0,26 donc donc je suis obligé d'y a fa c'est ça un peu près 0,759 donc on va dire on va dire on va dire on va dire sinis moins 1 0,759 on va dire il tigal bien sûr radion 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 84 radion radion Ou plutôt on va faire la correction d'un extrait d'un national session rattrapage 2010, filiation SMAT. Alors on va traiter la partie télé-mécanique et faire un pendule pesant. Alors voilà l'exercice. On considère un pendule pesant effectuant des oscillations libres non amorties, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de frottement. Alors le pendule étudié est une tige AB homogène de masse m et de longueur AB est égale à 60 cm. Nous pouvons tourner dans un plan vertical autour d'un axe delta horizontal passant par son extrémité A, comme vous voyez dans la figure 2. Ça marche ? Alors le moment d'inertie de la tige par rapport à l'axe delta et G delta est égale à 1 tiers ML carré. Alors on étudie le mouvement du pendule dans un repère lié à un référentiel terrestre que l'on suppose galiléen. On repère à chaque instant la position du pendule par l'abscisse angulaire θ, qui est l'angle que fait la tige avec la verticale passant par A. D'accord ? C'est-à-dire qu'il y a l'angle que fait la tige de la tige de la AB, mais à la verticale. Alors on choisit le plan horizontal. Passons par G0, position du centre d'inertie de la tige AB, dans la position d'équilibre stable, comme étant le référent de référence pour l'énergie potentielle de posanteur EP est égale à 0. On a admis que dans le cas de faible oscillation, que cosiniste θ à peu près est égale à 1 moins θ carré sur 2 avec θ en radian. Alors on prend G égale 9,80 mètre par seconde moins 2. Alors l'exercice est là, il y a deux parties, il y a l'équation différenciée du mouvement après qu'il y a l'étude énergétique. Donc on va voir la deuxième partie. Ça marche ? Alors montrer que l'expression de l'énergie potentielle de posanteur EP, de la tige, peut s'écrire sur la forme suivante. Il y a l'énergie potentielle de posanteur qui est égale à la forme. C'est là, je vais vous demander à la deuxième question. Dans le cas de faible oscillation, écrire l'expression de l'énergie mécanique. De la tige, à un instant donné, en fonction de la masse, la longueur, Gθ et dθ sur dt. Dans le cas de dθ sur dt, il y a θ point. Ça marche ? Elle a dérivé l'abscisse angulaire par rapport au temps. Et la dernière question de la première partie, déduire l'équation différentielle vérifiée par l'abscisse angulaire dans le cas de faible oscillation. Ça marche. Voilà. Maintenant, nous avons la forme de l'énergie potentielle. C'est-à-dire que l'énergie potentielle de posanteur est égale à Mgz plus une constante. Alors, pour la façon de la constante, nous allons dire que l'état de référence. Il y a un état de référence. C'est-à-dire que l'énergie potentielle de posanteur est égale à 0. C'est-à-dire que l'énergie potentielle est égale à C, est égale à 0. Donc, la constante est égale à 0. C'est-à-dire que l'énergie potentielle de posanteur est égale à Mgz. Voilà. C'est-à-dire que l'énergie potentielle est égale à Mgz. 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 Donc je n'ai rien dit mais il y a z. Donc j'ai l'énergie potentielle de posanteur est égale mg fois L sur 2 facteur de 1 moins cosinus de θ. Voilà l'expression de l'énergie potentielle. Ça marche ? D'abord la deuxième question. Deuxième question, c'est l'expression de l'énergie mécanique. Par définition, l'énergie mécanique est l'énergie potentielle, bien l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de posanteur. Dans le cas de l'expression de l'énergie cinétique, il y a 1 demi, g delta, θ, point, au carré. C'est l'énergie potentielle de posanteur. Il y a mg fois L sur 2 facteur de 1 moins cosinus de 2 θ. C'est l'énergie mécanique. G delta, nous l'exprimons en fonction de m et L. Je vais essayer de faire un exemple avec G delta. Donc, 1 tiers, 1 demi, 1 sur 6 fois M L au carré. Theta, point, il y a 2 θ sur dt. 2 θ sur dt, mais nous allons dire que c'est 1 k au carré. plus 1 demi Mg L facteur de 1 moins cosinus de θ. C'est l'énergie mécanique. Voilà, il y a l'expression. C'est l'énergie mécanique, il y a en fonction des paramètres, les bras où il y a les grands dents, les bras où la masse, qui est l'indique, les bras où l, les bras où g, les bras où θ, ou dθ sur dt, il y a combien de θ, θ, point. C'est clair ? Il y a deux autres questions, 1, 3. Déduire l'équation différentielle vérifiée par l'abscisse angulaire dans le cadre de faibles oscillations. Alors là, il y a une chose qui est l'actuale. Soit on applique la relation fondamentale dynamique, la somme des moments des forces par rapport à l'axe delta est égal à G delta θ de point, ou là, nous avons la conservation de l'énergie mécanique. Puisque nous avons l'amortie, c'est-à-dire que nous avons l'effrottement, donc l'énergie mécanique, nous avons une constante. Donc la dérivée d'une constante est égale à 0. Voilà. Nous avons l'expression de l'énergie mécanique, et nous avons la question précédente. Nous avons une énergie mécanique, nous avons un sixième, ml², θ sur dt au carré, plus 1 sur 2 ml, d'accord ? 1 moins cosinus θ. Nous avons une faible oscillation, et 1 moins cosinus θ, c'est θ² sur 2. Donc une expression d'énergie mécanique devient 1 sur 6 ml², dθ sur dt au carré, plus 1 sur 4 ml θ au carré. Voilà. D'abord, c'est-à-dire la dérivée de l'énergie par rapport au temps. Donc 2m sur dt, c'est-à-dire, la dérivée de l'énergie, 1 sur 6 ml², dθ sur dt au carré, plus 1 quart, ml θ au carré. Donc, quand je vois 1 sur 6 ml² sur une constante au carré, ml², fois la dérivée de ça. Donc il y a 2, fois 10 θ sur dt, dérivée de seconde, dθ sur dt². Voilà. Plus 1 sur 4 ml², sur une constante au carré. ml fois 2 fois θ, fois θ point. Il y a 2 θ sur dt. Ça marche ? Donc, 1,2 avec 1,2, c'est-à-dire 3. Ou 1,2 avec 2, c'est-à-dire 2. Donc, tu lui as la dérivée de l'énergie mécanique, sur dt, tu lui as 1 tiers, ml², dθ sur dt, fois la dérivée de seconde, par rapport au temps, dθ, plus 1 demi, L, fois θ, fois dθ sur dt. Ça fait ? Donc, je vais dire, c'est-à-dire qu'il y a 0. Alors, je vais dire, l avec 1, l va être simplifié, parce qu'il y a 0, j'ai l'okura. Donc, je prends ainsi de la masse m, parce que je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire, la masse m va être simplifiée. Donc, je vais dire, 1 sur 3, L, dθ sur dt, dθ, dérivée de seconde, plus 1 demi, θ, θ sur dt, 1 sur dt. 3 sur L. je pense que j'ai mis à t'il y en a fait là ça j'ai joué l'expression c'est ça donc j'ai dit j'ai j'ai voilà sur l fois tata t'égalas 0 et là il y a 2 points plus 3 demi fois g sur l tata est égal à 0 donc il y a l'équation différentielle vérifiée par l'abscisse angulaire c'est bien nous avons la deuxième partie de l'exercice les quatre traits tfa on lance la tige ab à partir de sa position d'équilibre stable avec une vitesse initiale avec une vitesse initiale qui lui permet d'acquérir une énergie mécanique E1 la figure 3 que je vous débat c'est le diagramme énergétique de l'évolution de l'énergie potentielle et de l'énergie mécanique qui n'a d'une énergie potentielle il y a quelque chose dans une forme sinusoidale l'énergie mécanique l'aem2 l'aem1 sont des constantes alors de la tige ab pour deux expériences différentes dans chaque expérience dans chaque expérience la tige est lancée à partir de sa position d'équilibre stable avec une vitesse initiale donnée il acquiert dans chaque expérience une énergie mécanique donnée alors maintenant dans l'expérience numéro 1 l'énergie mécanique 1 dans l'expérience 2 dans l'énergie mécanique 2 alors la question l'aula de la partie il y a déterminé à l'aide du graphe la valeur de la figure 3 la nature du mouvement de la tige dans chaque expérience l'expérience 1 c'est la nature du mouvement l'expérience 2 c'est la nature du mouvement question 2 préciser à partir du graphe la valeur maximale de l'abscisse angulaire du pont de l'expérience et déduire la masse m de la tige et la dernière question au cours de l'expérience 2 il y a dit l'effet d'énergie mécanique 2 alors préciser trouver la valeur minimale de l'énergie cinétique et la valeur maximale après calculer la valeur de l'énergie cinétique maximale l'énergie cinétique minimale voilà d'abord pour trouver la nature de attend la nature du mouvement il faut que l'expérience il y a une expérience 1 il y a une expérience 1 il y a une énergie mécanique la valeur il y a une énergie cinétique plus l'énergie potentielle donc l'énergie cinétique c'est égal à l'énergie mécanique moins l'énergie potentielle alors il y a une expérience 1 il y a la courbe de l'expérience 1 il y a une énergie potentielle il y a une énergie potentielle il y a une énergie mécanique et l'énergie cinétique qui t'essauve des deux points c'est-à-dire quoi ? c'est-à-dire qu'il y a une pendule de l'imposant qui est-à-dire qu'il y a une fois la valeur de la θ parce qu'il y a une énergie cinétique c'est-à-dire qu'il y a une énergie cinétique qu'il y a une énergie cinétique c'est-à-dire qu'il y a une énergie cinétique ce qui t'essauve 0 C'est un mouvement de rotation oscillatoire et oscillé à la position d'équilibre. C'est la position d'équilibre. C'est le mouvement borné entre les deux valeurs. L'expérience 2, l'expérience 1. L'énergie cinétique est toujours supérieure à l'énergie potentielle. L'énergie cinétique est toujours positive. Il est toujours positif, c'est-à-dire que le pendule pesant est toujours positif. Il n'y a pas d'angle maximale. Il n'y a pas d'ordre. 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 Donc, c'est un mouvement de rotation non oscillatoire. C'est une intersection avec l'énergie potentielle qui va être bornée. C'est courir qu'on dit que le mouvement borné entre deux angles. C'est clair ? Nous allons commencer par la question suivante. Nous allons calculer la masse de la tige. Nous allons faire l'expérience numéro 1. Donc, nous sommes intéressés par la courbe. C'est la première fois que nous allons t'entendre. Donc, pour que nous voulons que la teta est la teta max. Nous avons la teta m. C'est plus teta m. L'énergie mécanique 1 est l'énergie potentielle. Donc, l'énergie potentielle teta m. La teta m a, c'est plus l'énergie mécanique teta m a. Vous savez que l'énergie potentielle est l'énergie potentielle. L'énergie potentielle est l'expression d'elle. Elle est 1,2 m g, factor de 1, moins cos theta. La teta m a. La teta m a, c'est plus l'énergie mécanique. L'énergie mécanique d'elle teta m a, c'est plus une constante. Donc, vous pouvez l'expression d'elle teta m a, c'est plus l'expression d'elle teta m a. Donc, l'intersection d'elle teta m a, c'est plus l'expression d'elle teta m a, c'est plus l'expression d'elle teta m a. Deux fois l'énergie mécanique 1, sur g, factor de 1, moins cos theta m a. Donc, la teta m a, c'est plus l'expression d'elle teta m a, c'est plus l'expression d'elle teta m a, c'est plus l'expression d'elle teta m a. Il y a des pi sur 3. Donc, il y a pi sur 3. Voilà, donc, on va calculer ça. On trouve que m, la masse de la tige, est égal à 0,34 kk. Très bien. Ça marche ? Alors, pour la dernière question de notre exercice, on est intéressé par l'énergie mécanique 2. Alors, on va prendre l'énergie mécanique 2. On va prendre l'énergie cinétique maximal, l'énergie potentielle, l'énergie cinétique maximal ou minimal. Donc, on va prendre l'énergie mécanique 2. On va prendre l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Mais bien. Donc, il y a des max, il y a des min. Et il y a des min, il y a des max. Donc, l'énergie mécanique 2, déjà, c'est une constante, je ne vais pas parler de l'énergie mécanique 2. Donc, l'énergie mécanique 2, c'est égal à l'énergie cinétique min plus l'énergie potentielle max. Je vais parler à l'énergie cinétique minimal. Donc, on va prendre l'énergie cinétique minimal. Je vais faire l'énergie mécanique 2 moins l'énergie potentielle maximal. Ça fait l'application numérique. L'énergie mécanique 2,5. C'est toujours 2,5 joules. Moins l'énergie potentielle maximal. Il y a le maximum. Il y a l'accompagnement qui a l'énergie potentielle. Il y a 2. Moins 2. Donc, on trouve l'énergie cinétique minimal. C'est 0,5 joules. C'est égal à l'énergie cinétique. D'abord, on va prendre l'énergie cinétique. L'énergie mécanique 2 est égal à l'énergie cinétique maximale moins l'énergie potentielle minimale. Donc, l'énergie cinétique maximale, c'est l'énergie mécanique 2 moins l'énergie potentielle minimale. L'énergie mécanique 2 est égal à une constante. C'est égal à 2,5. L'énergie potentielle maximale, c'est égal à l'énergie potentielle et il y a 0. Donc, on trouve que l'énergie cinétique maximale, c'est 2,5 joules. Et voilà. On va faire la correction d'un extrait d'un national, c'est si on rattrape à 2015, si on se mate, la partie de la mécanique. Alors, on traite le pendule pesant. Voilà l'exercice. Alors, on réalise une étude expérimentale en utilisant un pendule pesant de centre de masse g et de masse m. Constitué d'une tige et d'un corps solide S, ce pendule peut effectuer un mouvement de rotation autour de l'axe horizontal delta passant par l'extrémité O de la tige. Alors, on désigne par G delta le moment d'inertie du pendule pesant par rapport à l'axe delta. Et par grand L, c'est la distance sépare G, le centre d'inertie, et le point O. Alors, pour créer un amortissement, on utilise des plaques légères de masse négligeable et de surface différentes. Alors, on va dire l'amortissement, qui est une seule proposition, c'est qu'il y a des plaques, le sac des plaques. Alors, quand on est chargé du penduleur, on va dire qu'on a des frottements de l'air. Donc, on va faire un amortissement. Donc, on va mettre la surface vers la plaque, on va mettre l'amortissement qui est important. Donc, les données de l'exercice, on a G, on a la masse, on a la longueur, et on a aussi, dans le cas des petites oscillations, on a sin θ à peu près égal à θ, et cos θ à peu près égal à 1 moins θ² sur 2. θ, c'est comme le radian. Donc, on réalise trois expériences. Dans une première expérience, on fixe sur la tige une plaque de surface S1. Et dans la deuxième, ou bien la seconde expérience, on fixe sur la tige une plaque de surface S2 supérieure à S1. C'est-à-dire, l'amortissement est très important que la première expérience. Et dans une troisième expérience, aucune plaque n'est fixée sur la tige. C'est-à-dire, pas de le cas, on a répondu à l'amortissement. Il a un des oscillations libres sans amortissement. Pour chacune des trois expériences, on écarte le pendule de sa position d'équilibre stable dans le sens positif d'un angle θmax. C'est-à-dire, initialement, on a un pendule délinéaire. Donc, on a écarté à la position d'équilibre, j'ai dit la position d'équilibre, la position à l'aspect vertical. D'accord ? On a écarté à l'angle θm, très petit. Donc, auquel on va lâcher le pendule, il va et vient autour de sa position d'équilibre. C'est-à-dire, il y a des oscillations. Ça marche ? Alors, on repère à chaque instant la position du pendule par l'abscisse angular θ. L'étude expérimentale ainsi que le traitement des données avec le logiciel approprié ont permis d'obtenir les courbes représentant l'évolution de l'abscisse angular θ en fonction du temps. Donc, j'ouvre la figure numéro 2. Il y en a pour chaque expérience, il y en a une fois, la courbe. Alors, la première partie de l'exercice traite le cas du régime périodique, c'est-à-dire en absence de frottement. Alors, établir la première question dans ce cas en appliquant la relation fondamentale de la dynamique dans le cas de la rotation, l'équation différentielle vérifiée par l'abscisse angular θ. Deuxième question, déterminer l'expression de T0 en fonction de m, g, l, g, delta en considérant que l'expression de la solution... Qu'est-ce qui va dire ? L'expression des solutions de l'équation différentielle est la première question. Je veux qu'il y ait exploité de la solution pour trouver l'expression de la période propre T0. Alors, la question 1-3. Vérifie par une analyse dimensionnelle que T0 a la dimension du temps. On dirait l'analyse dimensionnelle simple qui m'a donné l'électricité, le temps. La question 1-4 déterminer la valeur de g, delta. C'est-à-dire là. La question 1-5 déterminer l'expression de l'énergie signifique de l'oscillateur en fonction de θ, θmax, l, g et m. calculer sa valeur lors de passage de l'oscillateur par sa position d'équilibre. Parce qu'il confie position d'équilibre, θ et t égale à 0. Alors, deuxième partie de l'exercice, il y a un trait au fait le cas d'un régime pseudo-périodique. Déterminer dans ce cas la variation de l'énergie mécanique par l'oscillateur entre les deux instants, T0 et T égale à T1. Alors, tout d'abord, on va établir l'équation, bien, l'équation différentielle vérifiée par l'abscisse angulaire theta. Alors, quand on dit cette relation, nous donnons la clé qui s'amène la relation fondamentale de la dynamique. Alors, on va établir l'équation différentielle plus le bilan de force plus le référentiel galiléen, supposé galiléen, le référentiel supposé galiléen, en appliquant la relation fondamentale de la dynamique. Les casgouliennes, à la somme des moments des forces par rapport à l'axe delta est égale à G delta, theta, 2 points. Alors, bilan des forces qui indique 2 forces, qui est le poids qui indique la réaction. La réaction avec l'axe de rotation. Donc, le moment de P plus le moment de R par rapport à l'axe delta est égale à G delta, theta, 2 points. Donc, le moment de R est égale à 0, et là, c'est la ligne d'action de la réaction, coupe l'axe de rotation delta. Et pour trouver le moment de P, c'est quoi ? C'est Mg. Donc, quand je vois, il y a le sens de rotation positif. Mais P, qui doit lier à la tige d'élif, le sens inverse. Donc, on dirait, moins Mg, fois D. D, c'est quoi ? C'est la distance entre la ligne d'action, DL, P, et l'axe de rotation. On a noté un petit D. D'accord ? C'est égale à G delta, theta, 2 points. Donc, cet petit D, c'est le cas. Donc, il y a la distance. Où il y a, il y a L, donc, c'est theta. Donc, il y a un triangle rectangle. On dirait, siniste de theta. C'est égale D sur L. Donc, plus D est égale L siniste de theta. Donc, on a oublié les données. On dirait, moins MgL siniste de theta égale à G delta, theta, 2 points. Donc, on dirait, c'est quand même l'autre côté. On dirait, G delta theta, 2 points, plus MgL siniste de theta égale à 0. On dirait, on dirait, G delta plus MgL sur G delta siniste de theta égale à 0. Pour des faibles oscillations, Donc, l'équation différentielle est la suivante. Voilà. C'est l'équation différentielle vérifiée par l'abscisse angulaire theta. La deuxième question. La solution. Oubraouna l'alqaou, l'expression de T0. Donc, déjà, l'équation différentielle theta de point plus MgL sur G delta theta égale à 0. parce qu'on a remplacé la solution de l'équation différente différentielle. Donc, on a remplacé la solution de l'équation différentielle. On dirait, deux fois. Donc, theta est égale à Tmax et theta M cosiniste 2pi sur T0 T. Theta point est égale à moins theta M fois 2pi sur T0 fois 2pi sur T0 2pi sur T0 au carré fois cosiniste 2pi sur T0 T. Voilà. Maintenant, on a l'équation différentielle. Il y a moins 2pi sur T0 au carré theta M cosiniste 2pi sur T0 T plus MjL sur G delta fois theta M cosiniste 2pi sur T0 T. Égale à 0. Donc, on a l'équation de l'équation qui est de le terminer ou qui est de le terminer qui est de le terminer qui est de l'équation deux fois. Et il y a la solution. Theta cosiniste est la solution d'elle. Donc, on a l'équation de l'équation factorise par theta M cosiniste 2pi sur T0 T. Voilà. On a l'équation de l'équation de l'équation de l'équation de l'équation de l'équation sur T0 au carré plus MjL sur G delta. C'est clair ? Il est égal à 0, bien sûr. Il est égal à 0. Donc, elle, c'est la solution. Toujours différent de 0. Donc, le terme est égal à 0. Donc, il y a moins 2pi sur T0 le T au carré plus MjL sur G delta est égal à 0. Donc, il est égal à 0. Donc, 2pi sur T0 au carré est égal à 1 moins moins le moins. Il est égal à 2pi la racine de G delta MjL en fonction de MjL G delta C'est là mais là Question intro Vérifiez par analyse dimensionnée que dimension de T0 est c'est un temps Alors quand il faut un T je vois l'expression tout à l'heure c'est T0 est égal à 2pi racine G delta sur MjL Donc, dimension de T0 est égal à dimension de L2pi fois la racine de dimension de G delta sur dimension de M dimension de G dimension de L Voilà Alors, vous avez 2pi dimension de L1 et vous connaissez une seule parce que c'est une unité donc il y a la masse dimension de M c'est une masse G qu'est-ce qu'on bèche de M par seconde au carré c'est une distance c'est une distance mètre au carré pardon mètre par seconde au carré T-2 le temps la puissance moins 2 quand il y a L c'est une distance longueur G delta et la masse fois une distance au carré c'est une masse fois une distance au carré c'est une fois distance au carré voilà d'abord on va je vous l'éna en chauffe on va voir que la haja de dimension d'il y a là donc 1 fois la racine masse fois L au carré sur M c'est une masse bien sûr fois L fois T-2 fois L donc on simplifio M M L L L L donc L L carré L carré il faut qu'on t'a T-2 il faut qu'il y ait T au carré tu le y ait T avec la racine rattaire on a juste T donc quand je vois une dimension de la période propre c'est un temps deuxième la question 1 4 déterminer la valeur de G delta alors G delta qui est à l'intérieur de T0 qu'est-ce depuis la racine de L H de G delta M L donc de G C'est parti, c'est parti. on peut faire une application numérique donc T0 graphiquement le maximum jusqu'à le maximum 0123456707 07 seconde graphiquement commentaire donc une application numérique alors GΔ est égal c'est 0,7 au carré fois la masse 0,4 fois 9,8 fois L 0,5 sur 4pi carré donc on trouve GΔ c'est 2,4 fois 10 c'est la puissance moins 2 kg mètre carré voilà c'est une masse fois une distance au carré voilà c'est la valeur de GΔ c'est la question 1,5 alors on va se déterminer l'expression de l'énergie sinistique dans l'oscillateur en fonction de θ et θ max et après il y a la première c'est dans l'habitat c'est la première c'est la question c'est la question c'est 1,5 GΔ θ 0,4 n lo quelles va être θ ou lh j On peut dire que je vais vous faire un sujet ou un sujet qui est un sujet Nous avons pensé que nous travaillons dans le régime périodique Régime périodique ça veut dire quoi ? ça veut dire quoi ? Pas de frottement Je pense que vous avez une phrase que vous enregistrez Pas de frottement Ce qui signifie que l'énergie mécanique est conservatoire La conservation de l'énergie mécanique c'est l'énergie mécanique constante L'énergie mécanique à l'instant T c'est l'énergie mécanique initiale L'énergie mécanique c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de pesanteur Alors maintenant on peut dire l'énergie cinétique On cherche l'énergie cinétique D'accord ? L'énergie cinétique C'est l'énergie cinétique C'est l'énergie cinétique C'est l'énergie cinétique C'est l'énergie mécanique à l'instant T D'une manière générale Une avance qui vient de la vitesse initiale Il y a 1,5 G delta Theta point 0 au carré Maintenant on à lâcher le corde son vitess initiale Theta point 0 est égale à 0 Donc l'énergie cinétique initiale Qu'est ce qu'on sait ? 0 Maintenant on cherche donc on cherche maintenant l'énergie potentielle de présentateur ça marche de présentateur voilà alors l'énergie potentielle de présentateur que c'est m gz plus une constante c'est à dire que c'est plusieurs fois donc parce que je comptais à c'est 0 j'ai dit qu'on fait un peu de 0 alors on a Huntington qui a la zéro donc constant la fois y a zéro à la vidéo qui a la plus de cette page de la Z comme ça donc une dernière fois la J, cette est là, et c'est ce qui est la Z, c'est ce qu'est ce que c'est ce qui est donc ce qui est ce qui est ? c'est la distance d'ici là, l, moins la distance d'ici, x donc hier mg l facteur de 1 mois cosiniste et amener les détails de l'aïdité plusieurs fois vous avez des examens ferme à l'aïdité les nationaux les combinaient à déjà expliquer qu'ils viennent qui va se l'aïdité les faibles oscillation qu'est ce qu'on a n'a pas carré sur deux donc l'énergie potentielle de posanteur c'est une endémie mg l d'état au carré donc il a miscé l'énergie potentielle de posanteur à l'instant 0 c'est une thèta 0 thèta 0 il y a thèta thèta m donc on a fait thèta m donc on a fait thèta m donc on a fait 1,5 mg l thèta m au carré l'énergie potentielle initiale l'énergie cinétique initiale c'est l'énergie mécanique initiale il y a une énergie cinétique plus l'énergie potentielle 0 on a dit qu'on a fait 0 c'est l'énergie initiale donc c'est l'année de l'année de l'année de l'année donc il y a 1,2 mg l thèta max au carré et on a fait conserver l'énergie mécanique que c'est l'énergie mécanique c'est simple c'est le cas d'abord nous devons on va avoir un lien avec l'alcool ce qui nous a donné c'est l'énergie mécanique tout simplement l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de posanteur l'énergie cinétique l'énergie mécanique moins l'énergie potentielle de pesante donc l'énergie cinétique vidéo alors l'énergie mécanique il y a 1,2 m j l theta max au carré theta m l'énergie potentielle il ya m j l theta 1,2 m j l theta max au carré l'énergie cinétique en fonction de theta m j l m ça fait ? tu veux calculer sa valeur lors du passage de sa position d'équilibre l'application numérique elle a la position d'équilibre alors la position d'équilibre la pointe est là theta anculale il ya 0 because du tout le l'dedOkay il ya l'watch nicotion du paine est infirmié donc qu'elle n'a donc la position d'équilibre il y a une elle est fière vous avez d'accord alors l'énergie cinétique c'est ce que vous faites ici We're going to l'énergie cinétique 1,2 m j l et cette Spitration c'est auада fer 3 0. Theta M, déjà, il y a un flacot qui est là, il y a un flacot qui est là, il y a un flacot qui est le valoir maximal. C'est là, Theta M, il y a 0,13. Radeon, ça fait ? Allez-y, comme l'autre. Donc il y a 1,5. M, la masse de l'hanna, M, qui est 0,4, fois G, 9,8. Fois L, 0,5, fois 0,13, il y a Theta M, Theta Max, au carré. Voilà. Alors, on calcule l'énergie cinétique. Après avoir, il y a 1,66, 10 à la puissance, moins 2 joules. C'est clair ? Alors, en deuxième partie, la deuxième partie, il y a un flacot qui est l'amortissement. Je vais parler avec l'amortissement, donc là, une variation d'énergie mécanique. Il y a un flacot qui est négatif. Il y a un flacot qui est négatif, donc il y a des frottements. D'accord ? Alors, il faut déterminer dans ce cas, la variation d'énergie mécanique de l'oscillateur entre les deux instants, T0 et T1. Donc, quand on a la variation d'énergie mécanique, il y a l'énergie mécanique dans l'instant final, qui est T1, moins l'énergie mécanique dans l'instant final, qui est T1. Donc, quand on a la variation d'énergie delta de l'EM, il y a la variation d'énergie cinétique, moins la variation de l'énergie potentielle de posanteur. L'énergie cinétique, T1, moins l'énergie cinétique, 0, moins, pardon, plus, mais je me suis dit, moins, plus l'énergie potentielle de posanteur, T1, moins l'énergie potentielle de posanteur, 0. Donc, je vais dire, T1, T1, plus l'énergie potentielle de posanteur, 0, plus l'énergie potentielle de posanteur, 0, 1,5, d'accord ? Il y a 1,5, MjL, T0, 0,2 expose ? Et il y a T0, donc, on a la variation d'ailleurs, T0 et Tm. Donc, je vais dire, 1,5, MjL, T0 au k, au carré, Donc, l'énergie potentielle de posanteur, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, etc. Il y a 1,66. Il y a la variation d'énergie potentielle de posanteur, 0, 0, 1,66. c'est 0, parce qu'il y a 0, parce qu'il y a 0, l'énergie potentielle de pesanteur est maximale. Si on est maximale, c'est une énergie cinétique. L'énergie potentielle de pesanteur est maximale, c'est nul, donc c'est max. C'est T2. T1 c'est 0, je pense que la question de la question de T1 c'est 1,2,3,4 1,4, 1,4 seconde. 1,4 seconde. Alors ici, il y a une autre, c'est que T2 c'est Tmax. C'est vrai, c'est que c'est un valoir maximal. 0, Tmax1. 0,5 radian. donc Teta M1 0,05 radian. Donc, il y a une énergie potentielle de pesanteur de T1 il y a une énergie maximale donc il y a 1,5 MGL Teta M1 au carré. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est à peu près 2,45 10 à la puissance 3 J. C'est à peu près 3 J. l'énergie mécanique il y a la variation de l'énergie potentielle. Donc, Delta E M c'est qu'à l'énergie potentielle T1 moins l'énergie potentielle T0 l'application numérique il y a 2,45 10 à la puissance moins 3 moins 2 1,66 10 à la puissance moins 2 donc il y a une énergie c'est à peu près 1,42 10 à la puissance moins 2 J. Voilà, quand tu as vu une énergie négative il y a une énergie mécanique à l'instant T1 est inférieure à l'énergie mécanique à l'instant initial donc l'énergie mécanique diminue au cours du temps à cause du frottement. La correction d'un extrait d'un national session normale 2014 science math. Alors, on fait l'examen on traitait le cas des pendules pesants. Voilà l'exercice. Alors, l'objectif de cette partie est la détermination de la position du centre d'inertie G d'un système oscillant et son moment d'inertie G delta à l'aide d'une étude énergétique et dynamique l'étude énergétique puis l'étude dynamique. Ce pendule pesant du centre d'inertie G est constitué d'une barre AB de masse MA et d'un corps C de masse M2 fixé à l'extrémité B de là-bas qui m'a caché de la figure. Le pendule pesant peut tourner autour d'un axe fixe horizontal delta passant par l'extrémité A. Alors, le moment d'inertie du pendule par rapport à l'axe delta G delta. Donc, l'objectif de l'exercice est que l'exercice est que l'exercice est que l'expression de G delta est que l'extrémité est que l'extrémité est que l'extrémité est la distance d. D'accord ? On écarte le pendule de sa position d'équilibre stable d'un angle θmax, θm, petit et on le libère sans vitesse initiale à un instant considéré comme origine des dates. D'accord ? Vitesse à un instant t égale à 0 t égale à 0 sans vitesse initiale pour l'extrémité de l'information je peux aller chez question. Donc, on considère que tous les frottements sont négligeables et on choisit le plan horizontal passant par le point G0 position de G à l'équilibre stable comme étant de référence de l'énergie potentielle de pesanteur. parce que c'est quand z égale à 0 l'énergie potentielle de pesanteur est égale à 0. Voilà. Après, on repère à chaque instant la position du pendule pesant par son abscisse angulaire θ formée par la barre et la ligne verticale passant par le point A. D'accord ? Alors, on note θ sur dt c'est la vitesse angulaire une θ θ point il y a dθ sur dt la vitesse angulaire est l'instant t entre parenthèses c'est clair ? Puis, la figure 3 représente la courbe de l'évolution de l'énergie significative du pendule pesant en fonction du carré de la piste angulaire θ carré. Il y a de la figure qui fait l'énergie significative en fonction de θ θ au carré. Alors, on prend cosinus θ c'est 1 moins θ carré sur 2 sinis θ à peu près est égale à θ avec θ toujours en radion. L'intensité de pesanteur g est égale à 9,8 mètres secondes au carré secondes moins 2. Alors là, les questions. Alors, détermination de la position du centre g du système. Alors, soit l'énergie mécanique c'est l'énergie du pendule pesant dans le cas de petites oscillations montrer que elle a de le rapport qui s'est égale et elle a de le rapport A. 1,2 à l'aide du graphe de la figure 3 déduire la valeur de D c'est-à-la distance entre A le point fixé et le point G. Et la deuxième partie c'est la détermination du moment cinétique G delta de un trouvé en appliquant la relation fondamentale de la dynamique l'équation différentielle du mouvement vient le pendule pesant. Question 2,2 trouver l'expression de la fréquence N0 en fonction de G delta M1 G M2 et D. Pour que la solution de l'équation différentielle s'écrie sous la forme suivante theta de t t égale à theta max theta m cosinus de PNT plus phi alors N0 qu'est-ce que j'ai dit c'est 1 sur T0 que j'ai dit dans les ondes la période c'est l'inverse de la fréquence. Et la dernière question sachant que la valeur de la fréquence propre de I N0 est égale à 1 Hz calculée G delta. Allez-y. Alors pour montrer cette égalité ou les choses nous allons nous allons l'énergie mécanique. Donc nous avons l'énergie mécanique est égale à 1 constante. J'ai l'âge. Nous avons un mouvement sans frottement. Voilà. Alors l'information est mouhème. Donc l'énergie mécanique est égale à l'énergie mécanique est égale à 0. Et l'énergie mécanique à l'instant T est égale à 0. C'est l'énergie cinétique à l'instant T est égale à 0. Plus l'énergie potentielle à l'instant de posanteur à T est égale à 0. Mais nous avons sans vitesse initiale. Sans vitesse initiale. C'est-à-dire l'énergie cinétique à T est égale à 0. C'est l'énergie mécanique à T est égale à 0. C'est l'énergie mécanique à l'instant T est égale à 0. C'est l'énergie mécanique à l'instant T est égale à 0. C'est l'énergie potentielle de posanteur à T est égale à 0. C'est l'énergie potentielle de posanteur maxi-maximale. C'est l'énergie potentielle de posanteur à T est égale à 0. C'est l'énergie potentielle de posanteur. C'est l'énergie potentielle de posanteur. C'est l'énergie potentielle de posanteur. C'est l'énergie potentielle de posanteur à T est égale à 0. C'est l'énergie potentielle de posanteur à T est égale à 0. C'est l'énergie potentielle de posanteur à T est égale à 0. C'est l'énergie potentielle de posanteur à T est égale 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 à T. C'est l'énergie potentielle de posanteur à T est égale à T est égale à T. C'est l'énergie potentielle d'A qui ont besoin d-A. C'est l'énergie potentielle de posanteur à T est égale à T est égale à T est égale à T est égale à T, C'est l'énergie meteoraux pour participer à T est égale à T peut-être à T мед. cosinus teta. Voilà. Donc, il y a Z, il y a D, D, facteur de 1-cosinus teta. C'est G fois M1 plus M2 égale l'énergie potentielle de posanteur. Il y a le cas des faibles oscillations. Donc, il y a 1-cosinus teta. Un peu près teta au carré sur 2. Donc, l'énergie potentielle de posanteur est M1 plus M2 sur 2 fois G fois D fois teta au carré. Il a besoin de max. Il a besoin de max. Là, on va dire max. C'est une constante. Ce n'est pas max. Donc, il y a une énergie mécanique est égale à l'énergie potentielle maximale. Donc, l'énergie mécanique est égale à l'énergie potentielle de posanteur max. Il y a M1 plus M2 sur 2 fois G fois T fois teta max au carré. Donc, teta l'énergie mécanique sur teta max au carré. Il y a M1 plus M2 fois G fois D sur 2 et là, on va dire qu'il y a Rapport qui a l'intérêt de la question. Vous comprenez ? Donc, je sais que c'est quelque chose qui est qui s'est précisé ou comme déterminé la constante de l'énergie potentielle de la posanteur qui s'est déclené. C'est aussi exploité la figure de vous pour savoir que vous avez l'énergie qui a fait la même chose. La deuxième chose, c'est que l'énergie mécanique est égale à une constante. C'est une autre chose, c'est l'énergie mécanique, c'est l'énergie potentielle maximale ou c'est l'énergie cinétique maximale. D'accord ? Et c'est l'énergie maximale, c'est l'énergie nul. Si c'est un potentiel maximal, c'est l'énergie nul. Si c'est l'énergie maximale, c'est l'énergie nul. C'est l'information qui peut avoir une france. Deuxième question, à l'aide du graph de la figure, déterminer la valeur de D. Donc, à l'aide du graph de D, ce n'est pas l'énergie cinétique et theta au cari. Et ici, on a un relation avec theta au cari. Theta au cari est un relation avec l'énergie potentielle de Pozontur. Alors, on va parler d'un relation avec l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Ce n'est pas l'énergie mécanique. L'énergie mécanique, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de Pozontur. Donc l'énergie cinétique vient de l'égalité, c'est l'énergie mécanique moins l'énergie potentielle de posant-temps. Donc l'énergie cinétique, c'est l'énergie mécanique moins l'énergie potentielle de posant-temps. Il est là la question précédente. Plus M1 plus M2 sur 2 fois G fois D, le tout fois θ au carré. Ça marche. Et d'après la courbe d'Yana, d'après le graphe, d'après le graphe, ce qui est bel, il y a E, c'est une fonction affine en fonction de θ au carré. E, c'est égal à la constante A plus B fois θ au carré. Avec B, c'est le coefficient directeur. Coefficient directeur, il y a l'idée, il y a la courbe, il y a la droite. Donc D, E, c'est M1 plus M2 sur 2 fois G fois D θ au carré. Donc, par analogie, le coefficient directeur qui est au carré. C'est un terme qui est comme B. continue. Donc, B est égal à moins M1 plus M2 sur 2 fois G fois D. C'est-à-dire qu'il y a C'est-à-dire qu'il y a C'est-à-dire qu'il y a C'est-à-dire qu'il y a delta DLEC sur delta DLEC au carré. Donc, D, M1 plus M2 fois G au carré. Donc, DLEC sur delta DT au carré. on peut faire deux points. On va prendre le point initial ici. On va prendre le point final ici. On va prendre l'amor واضha. Si vous n'avez pas d'éclat le vidéo et qu'il y a un peu. Alors, il y a 3. On va mettre un calcul. Alors, M1 plus M2 fois G fois DLEC au carré. Il y a EC final moins EC initial sur theta au carré final moins theta au carré initial. D'abord, on va dire une application numérique. Donc, D égale moins M1 0,1 plus M2 0,3 fois G le 9,8 mais il y a la même d'où je t'appelle EC final. EC final on va savoir il y a point final et initial alors ce n'est il y a c'est alors tu t'en 0 mois initial il y a 55 10 plus 3 55 10 plus 3 j'ai en d'où il y j'ai le j'ai t'età fin n'a t'età fin n'a zéro mois t'età fin n'a la cd n'i zéro initial t'età 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 n'e n'e 68 60 60 70 68 68 68 68 moins 3 0 alors que le petit dos c'est pas grave voilà alors d t égal à l'hôpital qui est là pointe négatif en ferie aura un zéro donc maître le moins ou les plus donc j'ai une distance positive 0.413 mètres en octron que je bois par centimètres d c'est ça oui 1.3 centimètres voilà dira distance la distance d et qui n'a plus le point A et le point G. Je dévoile la question suivante. C'est trouvé par l'application de la relation fondamentale de la dynamique. C'est-à-dire plusieurs fois. C'est un exemple. Donc système étudié plus bilan des forces. Bilan des forces. C'est l'application de la relation fondamentale de la dynamique. Le moment de la R est égal à G delta theta 2. Le moment de la R qui est l'indaction de la R coupe l'axe delta. Et le moment de la R est égal à G. C'est-à-dire que c'est-à-dire que le moment de la R est égal à G. C'est-à-dire que le moment de la R est égal à G. C'est-à-dire que le moment de la R est égal à G, c'est-à-dire que le moment de la R est égal à G. Donc, theta est-à-dire que le moment de la R est égal à G. Il y a un autre triangle rectangle. C'est-à-dire que nous nous enverions. Nous ne pouvons pas le moment. C'est-à-dire que le moment de la R est égal à G. Le moment de la R est égal à G. Un document C'est moins m g fois d fois sinis de theta. On va dire que le moment est de la relation fondamentale de la dynamique. Il y a moins m g fois d fois sinis de theta est égal à g delta theta de point. On va dire que le moment est de la relation fondamentale de la dynamique. Vous savez ? Je suis dit que j'ai mis à g delta theta de point. Quand on dit que j'ai mis à g plus m gd sinis de theta est égal à 0. D'accord ? Faible oscillation. Oscillation. Là, faible ongle. Sinis de theta est égal à theta. On va dire que j'ai mis à g delta theta de point plus m1 plus m2 g delta fois g fois d fois theta est égal à 0. Donc, on va dire que l'équation différentielle vérifiée par theta. Parfait, on va dire qu'il y a une chose qui va dire. D'aimane, on va préciser le système étudié. Il y a un point de vue pesant, le bilan des forces, le poids, la réaction avec l'axe de rotation, l'application de la relation fondamentale de la dynamique. La somme des moments est égal à g delta theta de point. Il y a un moment de lp qui est de la distance. Je trouve qu'il y a un point de vue sinis de theta est égal à g delta theta dans le cas de faible angle. On va dire que c'est l'équation différenciée. Je vous dis que je vais vous donner un peu plus tard. Il faut trouver l'expression de l'N0. L'N0 est la solution. D'aimane, parce qu'il y a un point de vue plus M1 plus M2 sur G delta fois G fois D. J'ai vous dit que fois t plus phi on va dire 1,0 on va dire la solution dans l'équation différentielle, quand on voit l'équation différentielle on a une dérivée seconde on a une dérivée de la première fois on va dire la dernière fois on va dire la dernière fois donc on va dire moins 4 pi 1,0 au carré au carré fois theta m cosinus 2 pi 1,0 t plus phi vous savez, c'est bien alors on va dire la solution dans l'équation différentielle on remplace dans la rédaction des comptes on remplace la solution dans l'équation différentielle l'équation diff on va dire l'équation de mouvement donc ce qu'on dit, il y a moins 4 pi carré un 0 au carré et theta max cosinus il y a theta 2t fois theta 2t zait m1 plus m2 sur j delta fois j fois d fois theta 2t qu'est-ce que l'e theta 2t qu'est-ce que l'e theta 2t qu'est-ce que l'e theta 2t qu'est-ce qu'il y a moins 4 pi carré 1,0 au carré plus m1 plus m2 sur j delta j fois d qui saut 1,0 solution d'e-manyu khayelif sefer donc c'est l'e-manyu khayelif sefer donc on va ptl mua مع l'mua on va tabattre pi carré il tâh donc n0 on va dire la racine il y a on va dire la racine 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 n0 on va dire 1 sur t0 ça fait la question de 3 et la dernière question on a la valeur n0 donc on a l'expression trouvée précédemment n0 est égale 1 sur 2pi la racine de m1 plus m2 sur g delta fois g fois d donc dès qu'on a vu la question de j'écrivée la racine les masses écrivée la racine m0 si l'expression l'expression 1 hert donc on va dire g delta ici on va dire par rapport à 4pi carré m0 au carré m1 plus m2 sur g delta sur g delta la racine c'est la facine avec la racine 4pi n carré donc je l'expression m1 plus m2 sur 4pi carré N0 au carré fois G fois D G delta application numérique M1 c'est 0,1 plus 0,3 fois G 9,8 fois D et ça c'est là 413 je pense 0,413 mètres sur 4pi carré calculatrice N01 1 au carré on a G delta on a 4,05 plus 2 kg 1,2 kg 1,2 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 4 1,2 1,2 1,3 1,3 C'est pas 2,3 carré m N'hésitez pas à partager le vidéo et abonnez-vous ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !